Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le magnifique plateau des remplaçants pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, thème un peu spécial, on va parler du lien entre le football et la politique, on en parle souvent ici, notamment avec le Cameroun et Marc Brice et Samuel Eto'o. Avant de recevoir mon invité, je vais faire le tour des consultants habituels. Kevin Macassi est là, sur le côté gauche, t'as pris l'ail gauche, toi ? Oui, ça y est, moi, j'ai pris l'ail gauche comme Bradley Barcola. Ah oui, j'allais dire Théo Hernandez, tu as été un grand défenseur. Exactement aussi. C'était un défenseur central, un libéraux. Oui, exactement. Exactement. C'est un grand libéraux, bravo. Théo, c'est plus pour la teinture. Ah oui. Exactement. Exactement. L'assimilant. Ouais, Fergie, Yacine Ferguson est là avec nous. C'est quoi ton poste, Fergie, toi ? Moi, j'ai toujours été 10, milieu de terrain, distributeur, la vision de jeu, la patte gauche, tireur de coups de pierre et Té. Un Djamal Belmadi, quoi, un 10 à l'ancien. Non, même pas, parce que je suis beaucoup plus grand que lui. Un peu plus, moi, je zizou, on tape direct dans la crème, tu vois, on n'est pas modeste. Lui, il n'a pas besoin de se comparer à un joueur, parce qu'il a été joueur. Ça me l'était au fils. Non, moi, axe droite, enfin, elle droite, on est revenu à quelque chose de très simple, deux droitiés à droite, pas de faux pieds, tout ça, deux droitiés à droite. On est des mecs des années 90. Si ta carrière commençait maintenant, tu changerais de poste ? Ah ouais, j'aurais aimé être faux pieds, côté gauche. Ah ouais, ok. Parce que moi, j'aimais bien rentrer à l'intérieur et tout, mais là, il y a des systèmes de jeu qui sont mis en place pour te donner cet espace-là, donc carrément, parce que moi, j'étais avant-centre aussi, mais je dépannais, ça m'arrivait d'être élié. Mais là, du coup, il y a des systèmes qui sont vraiment faits pour que tu puisses tout tenter, soit tu rentres axe et ton arrière, l'idée double et tout. Avant, c'était pas comme ça, il fallait défendre d'abord. Voilà, le football, il a changé. Le football a changé. Exactement, on en parlera sur un thème bientôt. Lui aussi, d'ailleurs. Kevin Vessia, on reçoit. Kevin Vessia, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Oui, forcément, t'étais inévitable, incontournable pour ce sujet. On va parler notamment des petits problèmes au Cameroun. On va revenir sur l'Afrique en général. On va parler aussi de l'Euro 2024, qui est concerné par certains enjeux politiques. Et puis, on va sortir un peu du foot, les gars. Pour une fois, on va faire un petit focus sur les JO. Et puis, comme ça, on pourra parler de ton bouquin que je présenterai tout à l'heure. Voilà, pour revenir au Cameroun, pardon. Retour sur l'affaire Eto Brice. T'en as entendu parler. Il y a encore des remous. À l'heure où on enregistre, on entend encore des rumeurs. On va attendre. Mais voilà, un sélectionneur mis en place par le Premier ministre. Non, par le ministre des Sports. Pardon, excusez-moi, évidemment. Pour faire court, parce que c'est un épisode, enfin, c'est une série en plusieurs épisodes. Voilà, ça montre surtout quelque chose qui se passe souvent. On en parle souvent ici. Ça se passe dans d'autres pays africains. Comment tu analyses, toi, déjà, cette situation au Cameroun ? Est-ce que tu es surpris ? Pas surpris ? Les Camerounais, comme Wesley, ne sont pas finalement surpris. Ils sont plutôt abattus. Toi, comment tu vois cette situation ? Alors, moi, je ne suis pas forcément un spécialiste du football africain. Mais c'est vrai que c'est des situations qu'on peut voir pour cette nouvelle fédération qui peuvent se répéter. Là, en plus, c'est avec Samuel Eto' qui est président de la fédération. On sait qu'il y a toujours, en tout cas, des liens entre sport et politique, notamment au niveau du football africain, notamment au niveau des différents gouvernements. avec aussi parfois des problèmes de primes avant les grandes compétitions qui font beaucoup parler. Donc, on aimerait qu'on parle plus de football et qu'il y ait moins ce genre de cas-là. Mais c'est vrai que là, c'est des histoires même assez rongro-cambolesques avec le ministère des Sports qui même renvoie les adjoints de part et d'autre du pays pour faire en sorte de contrarié à la décision de Samuel Eto'o. Mais bon, on espère qu'en tout cas, derrière, il y aura un staff qui sera maintenu de manière pérenne pour que le Cameroun puisse continuer à brayer sur la scène africaine. Est-ce que tu as l'impression, Wesley, on en parlait, mais de la dimension politique, foot, peut-être un peu plus présente sur le territoire africain ? Ah oui, c'est factuel. C'est factuel. On a vu des fois des nations remporter la Cannes et des États, deux, trois jours fériés qui sont prononcés. Enfin, on a... Côte d'Ivoire. On a, même à l'inverse, justement, pour rester sur la Côte d'Ivoire, quand ils avaient perdu très tôt sur la Cannes, je crois que c'était 2000 ou 2002, on les a envoyés... En militaire, direct. Donc, c'est pas nouveau. Mais en fait, le football a une... En fait, au-delà de la politique, le football a une place qui dépasse de loin le cadre du sport en Afrique. Donc, forcément, quand un joueur africain qui excelle dans le foot, il devient automatiquement une personnalité aussi importante que les politiciens. Et ça sert aussi, parfois, les politiciens qui peuvent être, parfois, mal en point sur leur mandat, on va dire, et se rapprocher du sport, c'est aussi une manière de calmer le peuple. Enfin, le lien, il est beaucoup trop étroit entre le sport et le foot en Afrique. Justement, Kevin, toi qui scanne le monde un peu géopolitiquement, est-ce que tu as l'impression, justement, que l'Afrique est un peu à part sur ce genre de lien entre la politique et le football ? C'est vrai qu'il peut y en avoir pour d'autres fédérations, pour d'autres pays, mais c'est vrai que pour l'Afrique, en tout cas, il y a différents cas qui peuvent, en tout cas, se répéter. Et par contre, c'est vrai que ce que tu disais, le fait que les joueurs de foot, même quand ils ont du succès et après, ils peuvent acquérir une aura même politique, t'as quand même pas mal d'exemples entre Dizé Drogba, qui, du coup, les parallèles sont assez vite feu. Ils sont peut-être plus rapidement faits, en tout cas, entre football et politique. Et derrière, il peut y avoir une aura qui peut même dépasser le cadre du sport et puis même aller sur le terrain politique comme Orjoué. Oui, Fergou, comment tu analyses ça, tout ce lien ? Justement, on parle du Cameroun, mais on parle aussi des joueurs qui deviennent des personnalités politiques. C'est vrai que, par exemple, si on prend l'exemple européen, c'est moins évident. C'est moins évident. Après, je pense que l'impact du sport en Afrique, il est différent de l'impact du sport en Europe. Parce qu'il y a aussi d'autres sports qui émergent dans les pays européens. Il y a aussi d'autres activités qui sont source de revenus. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Afrique, le foot est le principal fournisseur de revenus, de sponsoring également. Je parle surtout pour l'Algérie. C'est le pays que je connais le mieux parce que c'est mon pays d'origine. Et c'est vrai que, nous, ça va même jusqu'à l'armée. C'est militaire. Il y a des militaires qui sont impliqués dans certains clubs, qui ont injecté de l'argent, donc ils en sont aussi actionnaires. C'est vrai qu'il y a pas mal de connivences entre la politique et le sport dans les pays africains. L'Europe, il y a trop de diversité et il y a trop d'autres sources de moyens de production financière que le football pour justement qu'il y ait autant. Mais il y a quand même des cas. Il ne faut pas oublier qu'en France, on a eu l'intervention de notre très cher président récemment dans le transfert d'un joueur de foot pour lui permettre de rester dans son club de cœur de la région parisienne. Il y a quand même aussi certains politiques qui mettent leur nez à chaque fois dans des débats sur le ramadan, sur certaines pratiques ou ce qui se passe en équipe de France. Donc, on peut me dire ce qu'on veut, mais en France, peut-être un peu plus caché, un peu plus vicieux comme façon de penser. En Afrique, c'est vraiment ouvert. C'est comme ça. On en parle, c'est spontané, c'est direct. On sait qu'il y a des liens et que la corruption fait partie du folklore africain. Wesley, tu voulais ajouter un truc. En fait, il y a eu un facteur très important en Europe, les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs, dès lors qu'il y a polémique sociétale, on leur demande de prendre position. Alors, encore une fois, selon... Des fois, on leur demande, des fois, on leur demande pas. Mais par exemple, vu qu'en France, on a eu pas mal de soucis, on n'est pas là pour prendre parti, mais par rapport à des violences policières, des émeutes, etc. Donc, un tel tweet de tel ou tel joueur, ça va être repris. On va en vouloir à ceux qui n'ont pas pris position. Mais attends, il a pris position sur ça, mais pourquoi il ne prend pas position pour ce qui s'est passé là-bas, etc. Et je trouve qu'aujourd'hui, et là, on l'a vu avec les élections, le football s'est politisé. Le football s'est politisé et je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde n'a pas forcément vu venir, mais les joueurs sont des gens très influents. Les joueurs sont très, très, très influents. C'est vrai, Kévin, le raccourci est très important, mais c'est vrai qu'avec l'actualité politique française, on a vu et on a demandé aux joueurs, et c'est souvent les premières questions qui arrivaient en conférence de presse, elles étaient d'abord politiques avant d'être football. – Mais voilà pourquoi je dis que les médias aussi ont un rôle à jouer. En fait, c'est les médias aussi qui influencent tout ça. Quand tu vois que les médias justement posent des questions aussi politiques, en fait, les joueurs se sont aussi concernés. Ok, c'est leur pays, donc forcément, oui, ils ont le droit d'exprimer leur avis, mais je pense que aussi les médias ont eu ce rôle à jouer aussi par rapport à la montée, on va dire, de la politique dans le football. Comme disait Yacine Emmanuel Macron, moi j'ai aussi un autre exemple. Rappelez-vous, Côte d'Ivoire, la guerre civile, je ne sais pas si vous vous en rappelez où Domba demande en direct à la télé d'arrêter la guerre civile. Je ne sais plus c'était quelle guerre, mais il avait demandé publiquement à la télé après un match d'arrêter la guerre. – Ils ont arraché la qualification. – Voilà, exactement. Donc en fait, c'est pour ça que je pense que comme on l'a dit, le football a un rôle prépondérant dans le domaine de la politique. Après, est-ce que le football doit avoir son rôle ? Moi je ne pense pas. – Je vais aller plus loin, Kevin. Il y a même des joueurs qui prennent parti pour des politiques pour recevoir un certain nombre de votes. – C'est vrai. – Voilà, en gros, je prends l'exemple de Kylian Mbappé, pro-macroniste sans problème, il le sait, il l'avoue, jusqu'à il le check de temps en temps quand il vient le voir à Clairefontaine. Ça veut dire quand même qu'il y a un lien assez proche. Je pense que si t'aimes bien Kylian Mbappé et que Kylian Mbappé un jour en conférence de presse te dit écoutez, votez Macron, etc., ça ne me choquera pas. C'est une même limite, un moyen d'obtenir un certain nombre de votes. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je suis habitué, je le vois au quotidien. – Mais là, ce qui était très intéressant sur le contexte politique qu'on a pu avoir en France, c'est que les élections sont arrivées à un moment où il y avait aussi une compétition importante. Et je pense qu'on a entre guillemets, là, on est content que les joueurs aient pris position parce qu'ils sont encore dans le tournoi. mais je pense que s'ils avaient pris position et qu'ils n'avaient pas arraché la calife en demi, ils se seraient fait défoncer. – Donc, tu es en train de dire qu'ils ont acquéri une légitimité de parole parce qu'ils ont gagné ? – En tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand les joueurs prennent position, la réponse facile des gens, c'est concentrez-vous sur le foot. – C'est le terrain, oui. – D'accord ? Concentrez-vous sur le foot. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait que, sportivement parlant, les résultats sont là, là, tu vois, on est tous – Là, on enregistre pour les téléspectateurs, veille de France-Espagne, de la finale finale, donc la France est qualifiée. – Jules Goundé, jusqu'à ce qu'on lui dit, il peut venir habiller n'importe comment, c'est bon, on lui pardonne, tu vois. Et je pense sincèrement qu'ils ont eu du sursis grâce aussi aux résultats. Mais ce qui est bien, c'est que là, on est à l'aube de quelque chose. Par exemple, je pense que la question de la neutralité va se poser. – Bien sûr. – Parce que, certes, tu fais de la politique, mais ils ont pris position alors que la campagne était terminée. Enfin, il y a plein de choses que je pense qu'on ne va pas laisser juste faire comme ça. Là, je pense que ça a mis un peu les gens dans l'embarras et qu'il y aura une suite à tout ça. Parce que la politique, les enjeux sont trop importants pour qu'on laisse les joueurs comme ça… Ils sont trop influents, les joueurs. – C'est vrai, Kevin, j'ai l'impression du coup, en écoutant Wesley et en analysant, que le football devient un outil politique quand il y a un peu le chaos politiquement dans un pays. – Après, c'est vrai que ce qui a été dit, c'est qu'il y avait l'Euro, donc on attendait aussi une parole de l'équipe de France parce que les joueurs de l'équipe de France, c'est des ambassadeurs du pays. On veut qu'ils représentent le mieux la France et donc on attendait aussi une parole de leur part surtout que l'équipe de France, c'est vraiment, comment dire, je veux dire, la diversité de la France qui est mise en avant aussi avec des parcours parfois des joueurs qui sont certes jouant dans des Euroclubs mais qui ont dû galérer pour en arriver là. Donc on a aussi envie d'attendre leur voix. Par contre, c'est vrai qu'on a pu entendre pas mal de discours ou en tout cas, on a ramené leur statut de sportif donc du coup de statut de sous-citoyen pour dire finalement ne prenez pas parti, jouez au football et ne prenez pas parti alors que bon, pour le coup, c'est des citoyens comme tout le monde et s'ils ont envie de prendre position, ils ont tout à fait le droit. Après, c'est sûr qu'ils ne se seraient pas qualifiés derrière, il aurait peut-être pu avoir plus de conséquences pour eux je veux dire en termes de critique parce qu'on les a ramenés à leur statut sportif et dire bah voilà, soyez plutôt dans la compétition plutôt que de prendre position politique mais je pense que c'est quand même important qu'ils prennent position et puis ça montre aussi qu'ils ne sont pas déconnectés Ils le subissent Kevin parce que c'est comme le disait Wesley, c'est une compétition majeure qu'ils sont en équipe de France mais la plupart de ces joueurs-là que je prends un Marcus Thuram ou un Jules Koundé ils n'évoluent pas dans le championnat de Ligue 1 donc en fait ils ne subissent pas au quotidien ces harcèlement, ces pressions tu joues à l'Inter de Milan tu joues au Barça on te parle très rarement de ce genre de choses au quotidien 365 jours sur une année on ne va pas t'en parler c'est juste quand ils viennent en équipe de France c'est très minime c'est juste parce que c'est l'euro et qu'il y a eu l'élection au même moment et moi je pense aussi qu'en vrai il y a quelque part un échange de bons procédés parce que tu sais tu prends Marcus Thuram ou Jules Koundé ou même Konaté qui a eu des prises de position assez fortes bah quelque part ça booste aussi leur image ça booste aussi leur image j'ai vu beaucoup de retours ah ouais enfin des gars qui prennent position etc donc à un moment donné la question va se poser de ce sont est-ce des vraies prises de position ou c'est aussi un jeu d'image tu vois c'est même si je pense qu'il y a de l'insacérité dans ce qu'ils font mais est-ce que prendre position ça va pas aussi devenir une hype c'est le le double tranchant non pas pour toute personnalité ça a double tranchant c'est-à-dire que tu peux attirer du monde mais tu peux aussi en perdre beaucoup il y a deux personnes qui ont perdu des followers sur des réseaux en fait exemple Naël par exemple là où je prends un exemple particulier Mbappé il a divisé quand il a pris cette position Mbappé a tellement divisé qu'il a pris la position c'est pour ça que moi je suis le cas avec Wesley c'est que là lorsqu'un joueur va prendre position et moi je pense qu'il pourrait avoir des répercussions parce que en fonction de la gravité je pense de la chose c'est là on verra est-ce que les gens vont réagir ou mal réagir bien réagir ou mal réagir par exemple et c'est ça en fait qu'il faudra mettre aussi en balance parce que certes les footballeurs parlent et ils ont une voix qu'ils portent comme on le voit avec Jules Koundé par exemple Jules Koundé qui s'est exprimé là depuis le début de l'euro sur tous les cas actuellement même sur les élections législatives et là lorsqu'il y aura peut-être un truc qui se passera prochainement on verra s'il prendra position et c'est là on verra si c'était comme tu dis sincère ou pas moi ça m'embête quand même pour finir la parenthèse ça m'embête quand même que ce soit Jules Koundé le représentant et le porte-parole de cette voix là non mais dis la vérité parce que là on a un petit peu tu vois c'est pas assez pimenté ça t'embête dans quel sens ça manque de sel tu vois normalement c'est graisse moins tu dois parler tu mets ta bouche c'est qu'il y a c'est qu'il y a Mbappé qui doit parler c'est Mike Meignan qui doit parler qui a été victime de racisme il a ses mille ans si si je suis désolé regarde vas-y finis tout ça pour dire que moi quand je vois Jules Koundé qui écrit ce genre de choses je me dis mais pourquoi lui pourquoi je suis d'accord avec toi mais en plus il faut savoir que normalement Deschamps a nommé un capitaine le capitaine et Kylian Mbappé pourquoi Kylian Mbappé justement ne met pas un message et après les autres suivent pourquoi justement comme tu disais c'est Jules Koundé qui met un message alors que normalement t'es censé avoir nommé un capitaine qui s'appelle Kylian Mbappé et un vice-capitaine mais du coup là tu vas dire qu'il va parler au nom de tout le monde et ça c'est pas possible non quand t'es capitaine t'es censé libérer la parole on va dire entre guillemets t'es censé porter ton équipe et là Mbappé et Griezmann ne l'ont pas fait sauf qu'il l'a fait il a fait du politiquement correct alors que Koundé a mis les pieds dans le plat et en plus c'est en direct Koundé c'est en direct je vais pas citer le nom du médiation mais Koundé est-ce qu'il avait à le faire Koundé parce que lui il est pas capitaine non mais moi Koundé je pense que c'est de tous ceux qui l'ont dit après Marcus Turam c'est encore autre chose parce que son père a toujours été voilà exactement son père a toujours véhiculé ce message là donc c'est différent mais Jules Koundé quand tu le vois même son parcours footballistique même son leadership dans un vestiaire tu dis enfin c'est pas normal que lui prenne la parole et dise ce genre de choses moi ça me choque c'est un mec qui débarque à Clairefontaine avec des talons en mode fashion week c'est quand même bizarre que derrière il représente quand même beaucoup de personnes moi je sais qu'il y a plein de personnes qui ne l'aimaient pas avant vraiment et depuis l'heure et depuis sa prise de position même aussi c'est pas lié justement aux bonnes performances voilà c'est les deux pour moi c'est le grand gagnant c'est le grand gagnant d'un point de vue communication d'un point de vue sportif pour moi il a gagné sa place de titulaire pendant au moins deux trois ans à ce poste là et c'est un mec qui va être respecté maintenant parce que il a quand même marqué son tir au but contre le Portugal parce qu'il a parlé pendant les élections et qu'il a pris position et que ces personnes là moi le premier moi je suis voilà on connait mon amour pour l'FC Barcelone je l'ai pas toujours été je l'ai pas toujours porté de mon coeur mais là ce qu'il a fait il est monté dans mon lessive je pense qu'il en sortira grandi vous allez voir qu'il en sortira grandi et maintenant on l'attendra justement on sent qu'il a passé un palier dans son estime en tout cas vu par les français c'est bien le raccourci est fait vers l'Euro 2024 pour rappeler t'avais déjà sorti un premier livre Kevin sur le mondial les histoires insolites sur la coupe du monde de football que t'as réédité oui en fait il y avait celui sur la coupe du monde mais avant celui-là j'avais fait celui qui s'appelle Football Club Jopolitics comme mon compte Twitter où du coup je vulgarise les enjeux internationaux par le sport et là je faisais un focus en tout cas sur l'Euro la création de l'Euro les origines politiques et aussi sur certains matchs qui ont pu avoir l'intérêt politique qui allait au-delà du sport donc je prends le cas notamment d'Angleterre-Écosse si t'as un exemple à nous donner vas-y on les prenne pour appuyer tes propos justement Angleterre-Écosse c'est sympa moi j'ai lu ton premier bouquin et je l'ai adoré on n'a pas eu d'exemple d'Angleterre-Écosse pour cet Euro-là mais pour le dernier à l'Euro 2021 il y avait un Angleterre-Écosse et donc on connait en tout cas le fait que l'Angleterre-Écosse c'est la nation constitutive du Royaume-Uni et donc du fait de l'historique il y a toujours eu en tout cas des guéguerres entre les deux pays notamment le film Braveheart on se rappelle pas mal avec Mel Gibson c'est ça tout à fait et donc en fait tous ces matchs-là surtout que le premier match international de football c'est Angleterre-Écosse à la fin du XIXe siècle il y a toujours eu en tout cas un fort intérêt entre ces deux équipes-là surtout qu'il y a les symboles nationaux qui vont derrière donc tout pour l'Écosse qui est un peu le petit poussé qui veut battre l'Angleterre il y a toujours ce côté-là et c'est vrai que dans mon bouquin je l'évoque pour l'Euro 96 qui a lieu en Angleterre avec d'ailleurs c'est là que la chanson est née la Football's Coming Home pour que en tout cas l'Euro revienne en terre anglaise et donc vous avez un match Angleterre-Écosse dans la phase de groupe et ça va être un match âprement disputé et on parlait de pénalité de tout à l'heure et là c'est l'Écossais Gary McAllister qui va rater son pénalty et après l'Angleterre va gagner finalement 2-0 et c'est vrai que autour de ce match on va en tout cas rappeler que c'est finalement comme la bataille d'Angleterre et même après ce match la génération Paul Gascogne ça Paul Gascogne avec Alan Schirer aussi et je crois que dans cette phase de groupe lors du dernier match il faut que l'Angleterre ne perde pas d'un certain nombre de buts et en tout cas ils vont perdre d'un certain nombre de buts contre les Pays-Bas et donc ça va empêcher la qualification de l'Écosse et donc il y aura toujours en tout cas cette bisbille qui sera en tout cas présente et après vous allez avoir d'autres matchs qui vont avoir lieu notamment un match de barrage pour l'Euro 2000 où ça va être en Angleterre-Écosse et aussi il va y avoir beaucoup de tabloids d'anglais qui vont mettre cela en avant l'Angleterre va se qualifier et là pour effectivement le dernier Euro 2021 vous y aviez eu en Angleterre-Écosse et donc c'était un petit peu aussi bataille par rapport on va dire aux enjeux nationaux mais aussi aux enjeux par rapport au Brexit puisque vous aviez la population écossaise qui voulait plutôt rester dans l'Europe l'Angleterre qui ne voulait pas donc ça remettait en tout cas de l'huile sur le feu mais le cas de 1996 est intéressant parce que c'est vrai que c'était des débats autour de l'indépendance et on aurait pu en tout cas la presse écossaise disait que s'il y avait une victoire de l'Écosse ça aurait remis le débat sur l'indépendance j'avais une question parce que honnêtement je n'ai pas lu le bouquin sur le mondial et tout est-ce que tu as parlé du match de la honte de 1982 entre l'Allemagne et l'Autriche qui élimine l'équipe d'Algérie et qui encore une fois pour des raisons politiques avec un match nul en tout cas contesté entre l'Allemagne et l'Autriche je crois que les matchs en tout cas ils ne se déroulaient pas à la même heure depuis ce match-là de tous les matchs après c'est déroulé enfin en tout cas pour le dernier match c'est déroulé la même journée puisqu'en tout cas effectivement l'Algérie à la même heure même journée même heure maintenant depuis ce match-là et surtout ce qui est intéressant c'est que l'Algérie donc il y avait une grande équipe après l'équipe du FLN dont je parle exactement dans un bouquin l'équipe de Belloui qui permettait de Jamel Zidane en fait il y avait finalement cette garde-répense de l'Algérie et dans le même temps il y avait le FLN qui avait mis en place cette équipe-là et ça avait permis en tout cas de mettre en avant que l'Algérie pouvait être indépendante aussi sur le terrain du football donc après il y a eu une petite traversée du désert ils sont revenus à cette coupe du monde 82 ils auraient pu se qualifier et effectivement il y a ce match de la honte avec Semil à Ranger c'est pas à partir d'un comment dire je sais pas si c'est la 50ème ou la 60ème ils ont fait que des passes si si non c'est ça c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ce qui s'est passé en fait j'explique l'Algérie ils ont joué avant l'Allemagne-Autriche et en fait un nul l'Allemagne-Autriche permettait à l'Allemagne et à l'Autriche de se qualifier mais ça avait déjà le résultat de l'Algérie juste avant qui n'a pas gagné son match donc en fait ce qui s'est passé c'est que ils ont joué tout le match passe à 10 pas de précision j'ai le souvenir d'avoir vu des images donc en fait ils sont arrivés frais etc et c'est aussi une des raisons qui fait que l'Allemagne arrive de façon fraîche en termes de fraîcheur physique contre la France parce qu'ils se jouent en demi-finale et ils les éliminent et c'est pour moi c'est un match ça m'a marqué parce que moi je suis né en 83 donc l'année d'après et quand je suis dans mon enfance on ne me parlait que de ça on ne parlait que de ça c'est le match qui faisait que polémique en gros on avait une génération exceptionnelle parce que c'est la meilleure génération à l'Algérie ils battent l'Allemagne je crois en match en match de poule l'Allemagne favorite premier match de poule tu les battes 2-1 et l'Allemagne championne d'Europe en 80 donc là en 90 c'est exceptionnel mais c'est trop bien de faire ces liens passionnés ces liens historiques pour en revenir à l'Euro 2024 notamment sur ton compte X tu fais un retour sur la Géorgie que j'ai trouvé très intéressant Géorgie qu'on a tous bien aimé ici c'est vrai c'est vrai c'est un peu le petit coup de coeur en plus avec un coach français avec Willy Seyneul à la tête de cette sélection exactement vas-y Adel Chedley exactement exactement et voilà mais il y a aussi des histoires autour de la Géorgie le parallèle est intéressant parce que Géorgie première participation à l'Euro et surtout qu'en ce moment il y a un grand débat en tout cas autour de l'intégration à l'Union Européenne au niveau de la Géorgie puisque vous avez une présidente qui est plutôt on va dire pro-européenne et un gouvernement qui est plutôt pro-russe et il y a eu en tout cas au début au printemps la mise en place d'une loi pour pro-russe qui limitait en tout cas les investissements au niveau des ONG des investissements étrangers donc ça pouvait limiter en tout cas tout ce qui était ONG par rapport à regarder par rapport au droit de l'homme et donc le fait d'avoir mis en place cette loi-là par le gouvernement ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup d'unitisation en Géorgie où vous avez notamment des joueurs qui ont pris position notamment Gvaracela qui a pris position aussi plusieurs joueurs pour dénoncer en tout cas la répression de ces manifestations-là et donc il y avait un enjeu en tout cas intéressant même si on a vu que sur le terrain après les joueurs n'ont pas forcément pris position politique pour remettre cela sur la scène mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir quand même qu'une participation à l'euro même si il faut déconnecter en tout cas l'équipe nationale ensuite des tractations entre gouvernements mais ça peut jouer en tout cas dans la perception et l'imaginaire j'en parle avec d'autres cas notamment la Macédoine du Nord qui participa son premier euro ou après aussi après la guerre de Yougoslavie le cas de la Croatie qui participa à l'Euro 96 ça peut donner en tout cas une autre image notamment de la Georgie qui a fait une bonne compétition et avoir une image plus positive en tout cas grâce à cette équipe et un peu plus s'intégrer à cette grande famille européenne sachant que l'UEFA ça dépasse les frontières de l'Europe puisque ça va jusqu'au Kazakhstan même quand on découvre en tant que pays en 1998 j'ai remarqué que cette connivence politique football elle arrive au moment presque de l'éclatement du bloc de l'Est parce qu'il y a la Tchécoslovaquie qui devient après République Tchécoslovaquie t'as tous les anciens pays la Yougoslavie Croatie Serbie Albanie etc et t'as l'ancien bloc russe où c'est devenu l'Ukraine la Biélorussie la Géorgie etc c'est vraiment à ce moment là que j'ai l'impression que chacun avait ses intérêts à droite à gauche il y avait une volonté en tout cas aussi d'avoir un marqueur national et donc c'est vrai que t'as ton drapeau t'as ton territoire mais après le marqueur qui est important surtout pour des pays qui respirent le football c'est quand même l'équipe de foot l'équipe nationale tu parlais de la Croatie t'as même une équipe de Croatie qui se met sur place avant l'indépendance et en fait s'ils invitent l'équipe des Etats-Unis à venir jouer à Zagreb l'équipe des Etats-Unis se prépare pour la Coupe du Monde ils pensent qu'ils vont jouer contre une sélection yougoslave mais en fait à Zagreb ils vont faire tout en sorte pour que cette équipe ressemble en tout cas à la Croatie t'as déjà le maillot Adami alors que l'équipe est pas encore indépendante donc c'était déjà des marqueurs en tout cas intéressants passionnant passionnant tu parles notamment dans tes ouvrages de l'euro pilier de la construction européenne je voulais revenir avec toi là dessus parce que ça englobe ce que déjà t'es en train de dire qu'est-ce que t'entends par là ? ben là on va faire un petit bond dans le temps donc finalement on est après la seconde guerre mondiale en tout cas les gouvernements européens ne veulent pas reproduire les erreurs du passé donc on va plutôt se parler et ne pas exclure en tout cas notamment l'Allemagne pour en tout cas qu'il y ait d'autres conflits mondiaux donc on va en tout cas essayer de faire une construction européenne donc vous allez voir la création du conseil de l'Europe au niveau diplomatique la création de la communauté économique du charbon et de l'acier où la RFA va être intégrée puisque l'Allemagne sera divisée et dans cette dans cette adaptation en tout cas de faire en sorte qu'on discute et on se parle il va y avoir l'union du football au niveau européen avec la création de l'UFA en 1954 et donc ça ça va être les premières bases qui vont permettre ensuite de pouvoir réfléchir à la création d'un euro de football même si cette création d'un euro de football elle est surtout poussée par le fait que la ligue des champions en tout cas a l'ancêtre de la ligue des champions en tout cas un fort intérêt au niveau populaire puisque vous avez une finale notamment Real Madrid sur Antina qui rassemble plus de 100 000 personnes et donc là l'UFA qui avait été créée plutôt dans une logique au début de contrer l'hégémonie en tout cas de la fédération sud-américaine de football ils vont créer en tout cas cette euro de là pour en tout cas essayer d'avoir une compétition à la hauteur à l'époque de la Copa America et puis de faire en sorte d'avoir une compétition qui puisse réunir au-delà du bloc du rideau de fer et donc c'est vrai que vous allez avoir à la fois des nations de l'ouest et des nations de l'est qui vont être présentes avec aussi d'ailleurs une première victoire de l'URSS à cette euro 60 et qui peut affronter en tout cas à la fois qui a affronté la France alors qu'on sait qu'à cette époque bloc de l'ouest bloc de l'est on ne pouvait pas forcément se discuter et c'est réussi du coup au final c'est ce que j'allais te dire c'est vrai c'est réussi mais enfin si parce que vu le retard vu le retard de l'Europe par rapport au foot par rapport au foot sud-américain et avoir créé la ligue des champions à ce moment-là aussi qui a pris une dimension exceptionnelle et l'euro qui est devenu un championnat supérieur à la Copa America même en termes de championnat européen c'est largement au-dessus des championnats brésiliens tu veux dire maintenant mais pour les au moment où il l'a créé je pense que tu le dis toi-même il veut le faire barrage mais s'il veut le faire barrage c'est pour aussi passer devant eux parce qu'ils estiment qu'en Europe ils vont former un certain nombre de joueurs de qualité et que les joueurs européens vont devenir supérieurs à des joueurs sud-américains et c'est ce qui se passe je te dis ça parce qu'on a déjà eu un débat ici sur l'euro la Copa America le niveau de la Coupe du Monde etc. en termes de niveau sportif c'est le 10e Mbappé exactement c'est par rapport aux déclarations de Mbappé et c'est effectivement le fait d'avoir créé l'UFA je pense que ça ça a été positif à ce niveau-là comment dire une petite parenthèse parce que c'est vrai que pour 7,60€ je l'évoquais il y a l'URSS qui va gagner la compétition mais à l'époque de Yachin et à l'époque de Yachin mais tu vas voir un match Espagne-URSS qui va pas avoir lieu parce que l'UFA veut faire une compétition à politique mais ce match aura jamais lieu entre l'Espagne et l'URSS du fait en fait de l'opposition politique entre le dictateur de l'époque de l'Espagne Franco et l'URSS et donc tu n'auras pas ce match qui aura lieu et donc ça ça va pas mal embêter l'UFA même si derrière effectivement ça va être l'URSS qui va remporter en tout cas cette compétition Kevin c'est intéressant ça montre encore une fois le lien fort entre le foot et la politique mais voilà même ce qu'on voit le foot au-delà du terrain qu'est-ce que t'en penses Kevin ? J'ai envie de t'entendre là-dessus Non mais franchement oui c'est hyper intéressant en plus grâce à Kevin on peut retracer l'effet historique aussi du foot et la politique Tu vas acheter le bouquin du coup ? Bien évidemment c'est hyper intéressant c'est très enrichissant on va dire Exactement Tu te racontes une petite anecdote sur le Congo la politique le Congo justement le Congo a été deux fois une fois à la Coupe du Monde pardon en 1974 C'est quoi le rapport avec la politique ? Ah mais il y a un il y a un bon lien Exactement Ah vas-y Très bien Très belle place C'est une belle place avec Kevin tu vas te faire sauver par un autre Kevin C'est une dingue Il va te sauver la mise Je le fais une politique parce qu'il en a pas dans son livre Vas-y Oui non mais c'est parce que Oui pour participation effectivement de la RDC en 1974 mais à l'époque il s'appelle le Zahir Exactement Il s'est participé à la politique de Mobutu qui veut s'imposer comme leader du panafricanisme et donc il veut en tout cas mettre en avant la vraie Afrique et donc à travers cette équipe où il va en tout cas je crois qu'il va faire en sorte de réintégrer tous les joueurs Congolais Congolais mais je crois c'est local Oui c'est ça C'est Congolais local enfin au Zahir du coup il va faire changer de nom et après ils vont participer à cette coupe du monde mais ils vont se faire ratatiner C'est ça par la Jugoslavie rappelle-toi on prend 9-0 et je crois à cause des primes il me semble Il y a une histoire de primes mais il y a aussi une histoire du fait qu'ils aient trop perdu contre la Jugoslavie certaines de nos familles des joueurs étaient emprisonnées C'est ça Je pense que ça a joué aussi Rencontre l'impact c'est que t'as T'en prends 9 et au final c'est ta famille qui est séquestrée Excellent Bon en tout cas ton nouvel ouvrage le voici je le lis en même temps Géopo Géopolympics C'est hyper dur Géopolympics c'est grande histoire géopolitique des JO ça c'est ton nouveau bouquin tu peux nous en parler évidemment on a compris à peu près le thème mais vas-y on t'écoute c'est à l'heure des JO de Paris évidemment qui arrivent ça reprend le même concept que les précédents ouvrages on parlait de club géopolitique je reprenais 22 histoires pour en tout cas de manière synthétique et pédagogique expliquer pourquoi il y avait des liens entre sport et politique surtout football et politique et là je l'applique en tout cas au niveau des JO plutôt aussi de manière historique je repars de 1896 pour expliquer déjà l'origine géopolitique à l'époque du fait que Pierre de Coubertin il le fait pour faire en sorte que la France se remettre au niveau sportif dans une époque en tout cas où il y avait aussi des tensions avec la Prusse de l'époque donc il y avait une volonté en tout cas de remettre la France au sport même si après derrière il y a quand même une volonté avec les Olympiques de construire un monde en paix mais ça participait aussi au contexte géopolitique il avait dit que l'essentiel c'est de participer et pas de gagner exactement et après d'autres histoires aussi est-ce que t'as celle ? parce que je l'ai pas lu il est sorti à combien de temps ? t'as parlé de Jesse Owens c'est la base je voulais que tu nous donnes un exemple sans spoiler ton livre mais pour donner c'est important c'est pour ça le but de l'ouvrage c'est de reprendre les éditions des JO qui sont très politisées mais aussi de plutôt aller dans les coulisses pour pas que je répète ce qui a déjà été dit notamment le cas de Jesse Owens et pour celui de 1936 j'explique plus le contexte en fait géopolitique en amont pour expliquer pourquoi est-ce que c'est l'Allemagne qui l'a obtenu qui à l'époque quand elle l'avait obtenue c'était encore une démocratie pourquoi Hitler au début était pas très chaud en tout cas pour instrumentaliser la compétition et finalement après il a mis beaucoup de moyens notamment du fait du succès de la coupe du monde 34 de Mussolini qu'il avait instrumentalisé aussi et après j'évoque aussi d'autres chapitres avec ce contexte politique fort notamment les JO de Mexico de 68 avec les points levés de Tommy Smith et John Carlos pour expliquer aussi tout ce contexte aussi en amont et aussi d'expliquer aussi d'autres histoires où ces jeux-là finalement va y avoir pas mal de gestes politiques notamment aussi du côté du bloc de l'Est avec une athlète tchécoslovaque qui va aussi faire un geste durant la compétition pour dénoncer la répression qui a lieu durant le printemps de Prague en tchécoslovaquie donc c'est pour aussi raconter les petites histoires qui sont à côté mais aussi raconter les grandes histoires mais les raconter sous un prisme différent notamment sur la coulisse géopolitique et pas forcément sur l'aspect que sportif Alors pour conclure est-ce que les JO de Paris sont concernés ? Est-ce qu'il y a des histoires ? Il y a des choses quand on va regarder est-ce qu'il y a des nations concernées par des événements politiques et géopolitiques ? Dans toutes les décisions il y en a toujours de toute façon du fait que déjà vous avez 206 délégations nationales qui sont présentes donc c'est plus d'États membres que de l'ONU après il y a des contextes politiques extrêmement forts vous avez la guerre Russie en Ukraine avec effectivement la Russie qui ne participera pas et qui sera sous bannière neutre tout comme les athlètes biélorusses vous aurez le cas d'Israël-Palestine parce que la Palestine n'est pas un État membre de l'ONU et même contestée en tant qu'État par certains mais par contre ils ont bien une délégation d'athlètes qui sera présente et aussi avec le contexte des athlètes israéliens avec le passif des JO de Munich où en tout cas il y avait eu une attaque terroriste contre les athlètes israéliens donc ça aussi ça va jouer beaucoup et après vous aurez aussi l'équipe des réfugiés qui est mise en place depuis 2016 et qui fait en sorte que le CIO met en place des conditions pour certains athlètes qui sont surtout représentés par des athlètes issus du pays d'Afghanistan du Yémen et de l'Iran qui ne peuvent pas participer en tout cas aux Jeux Olympiques parce qu'en tout cas il y a trop de complications au niveau personnel et donc après le CIO a mis en place cette délégation-là de réfugiés pour que tous puissent en tout cas participer derrière et donc ça ça fait partie aussi du contexte géopolitique et après il y a toujours aussi cet aspect une fois que les athlètes sont sur le terrain est-ce qu'ils feront un geste politique comme on a pu le voir dans les éditions précédentes ça peut toujours être intéressant à suivre de près Effectivement ça va nous permettre de voir les JO sous un autre angle Merci Kevin on passe au quiz là c'est du concret c'est maintenant Allez de retour tout le monde prend son buzzer pour un quiz Kevin comme je le dis souvent les quiz n'ont rien à voir avec le thème évidemment pour ne pas que ces messieurs ne préparent le quiz avant mais je fais confiance à leur culture générale qui est toujours très bonne voilà ce quiz s'appelle j'ai joué avec voilà je vous donne évidemment les joueurs avec le thème tu joueras à droite n'empêche qu'on est à côté gauche c'est Kevin Kevin c'est vrai exactement c'est comme le frambo un jour on fera des équipes d'ailleurs je me suis dit un jour on jouera par équipe bon j'ai joué avec évidemment je vous donne les noms des joueurs avec qui ce joueur a joué il faut deviner le joueur vous pouvez buzzer dès le premier nom évoqué bien sûr ok d'accord allez on commence avec le premier joueur j'ai joué avec Rudiger Olivier bah Giroud Giroud non c'est pas lui j'ai joué avec Rudiger j'ai joué avec Olivier Giroud Drinkwater Schmeichel N'Golo Conte N'Golo Conte ouverture du score de Yacine bravo bravo Drinkwater Drinkwater les gars L'Eister L'Eister le titre il est vendu 55 millions oui appelle toi et ça inflop après qu'est-ce qu'il y a tu veux écrire des livres sur les transferts j'en confie il y a Kevin qui est là la géant politique et football les deuxièmes joueurs mais c'est bien c'est bien ta raison ok j'ai joué avec Alaba Konaté Ibu Konaté Niabri et Sancho j'ai joué avec Alaba Konaté Niabri Sancho Alaba Le Roi Sané non c'est pas lui c'est ce que j'allais dire en plus ce jour c'est pas lui il est plus compliqué celui-là mais vous le connaissez Konaté Sancho un joueur qu'on a vu plusieurs fois cette saison dont on a parlé sur ce plateau Konaté un joueur qui rencontre les français souvent non j'allais dire non c'est mort c'est mort c'est mort Konaté à là-bas Sancho ouais on se passe à regarder des gâteaux je l'ai je l'ai c'est sur ce là je vous donne sa nationalité pour aller plus rapidement en tout cas cette année il a joué il a joué contre le PSG il a joué contre l'équipe de France il a fait que rencontrer Mbappé toute la saison c'est Walker ? non il est autrichien j'ai appuyé j'ai appuyé Fergu en deux moi j'ai dit Sabitzer c'est pour ça que j'attendais le deuxième point pour Yacine c'est Sabitzer il a joué avec lui mais là il y a Briss Sancho là-bas bah oui ok j'ai joué avec Hugo Lloris Bergwin ou pas Mekano vite je l'ai je l'ai j'appuie Harry Kane Harry Kane j'allais dire en fait j'étais trop tard parce que c'était trop tard il m'a dit trop tard non j'ai pas dit trop tard je dis vite pareil t'inquiète pas t'as deux points ok quatrième joueur j'ai joué avec Hilton Mvila Steve Mandanda Jonathan Bemba attends donc j'ai joué avec Hilton Hilton le défenseur qui est joué à Montpellier Mvila Mvila Mandanda Bamba Olivier Gio ? non mais il a joué avec Olivier Gio Mvila il a joué Mvila Hilton Hilton Cabela Cabela Premier point parmi les remplaçants on accueille toujours les premiers points il fallait aller le chercher bien joué ok j'ai joué avec Valère Germain Rakitic Subazic et Sergio Ramos alors Rames Rouges non c'est pas lui attends tu m'as dit j'ai joué avec Germain Rakitic Subazic et Sergio Ramos et oui et oui j'ai joué avec Germain Rakitic Subazic si je vous donne les clubs ça va aller plus vite mais normalement vous devez faire le lien bah oui c'est logique vous devez faire le lien entre Rakitic et Ramos c'est Séville c'est Séville et Valère Germain Germain il a joué à Marseille Au Campos Au Campos Bien joué Au moi je veux dire que je lui dis Marseille Let's get it Fergu c'est la dictature 3 points pour Fergu 1 point pour les deux Kevin et Wessette toujours 0 il va falloir ouvrir le score allez encore un joueur j'ai joué avec Carrasco avec Joao Cancelo avec Gundogan et avec Morata Nori Sahin non c'est pas lui avec Carrasco Cancelo Gundogan et Morata mais je suis un fou moi le défenseur il l'a dit non c'est pas lui il voulait dire Compagnie non 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 c'est pas ce que je voulais dire moi je voulais dire Kevin De Bruyne non non c'est pas lui Carrasco Cancelo Gundogan Morata Carrasco Gundogan Morata et qui d'autre t'as dit ? c'est tout bah les gars c'est un joueur qui a fait l'actualité foot très récemment pour l'actualité en tout cas on l'a vu ben Silva non Carrasco Cancelo Gundogan Morata je peux rajouter CR7 Bernardo Silva bah oui c'est un prix mais j'ai dit depuis tout à l'heure j'ai essayé de dire le bas c'est un portugais bah PP non c'est pas lui je m'en fous j'ai oublié son bluff Léo ? non 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 défenseur ah Bernardo Silva non je l'ai dit je l'ai dit Bernardo Silva Carrasco Cancelo Gundogan Morata c'est je vous dis poteau c'est bon c'est bon Gignac non vas-y non joué au Félix joué au Félix voilà oui le poteau les gars on va faire du récent quand on va chercher un défenseur je ne cherchais pas de défenseur je cherchais un défenseur tu vois mais c'est le poteau c'était resté sur ton défenseur ça t'a bloqué bon allez on en a encore pas mal j'ai joué avec là j'ai plus de il y a plus de joues ok j'ai joué avec Planus Miku Heinze Cannavaro Pepe Van der Waard Tchèque Diabaté et Schneider Diawara non Souleyman qui a besoin d'autres j'ai joué avec j'ai joué avec Planus Miku Heinze Cannavaro Pepe Van der Waard Diabaté Schneider Diabaté Schneider Diabaté le grand attaquant là ouais Tchèque Diabaté exactement Gato qui est parmi nous a l'air de l'avoir Van der Waard Schneider C'est quoi Gourcu Est-ce que vous trouvez les clubs déjà ? Ah oui Cannavaro Pepe Ça dépend ça peut être réel Faubert Julien Faubert bien joué bien joué Kevin Bien joué Kevin Bien joué bien joué Allez j'ai joué on enchaîne j'ai joué avec Gervinho Hazard Cuit Dembaba Mamadou Nyang Edri Sakheye Moussasso Moussasso bien joué Kevin T'as été le chercher Très bien Wesley 0 les 2 Kevin 2 vous suivez en termes de points Et merci Moussasso c'est un mec de 78 Ah ouais C'est quoi ? C'est pour ça Dabo Joe Cole Idriss Agheye Dzeko Pastore et Ruffier Attends Pastore Il n'a pas joué avec lui Rebic Kieza Dabo Joe Cole Idriss Agheye Dzeko Pastore Ruffier Je peux même dire actuellement Non Mais il joue plus là Ceci il joue toujours Il joue toujours en activité Il est en ligue Je peux même dire qu'il a joué avec Rongier Verretto Jordan Verretto Bien joué Kevin Ruffier Jordan Verretto Bah ouais Il joue avec Ruffier Sainte Ouais parce qu'il est prêté à Sainte Ah Ah ouais Et ouais Alors Il nous reste 4 joueurs les gars Yacine est toujours en tête avec 4 points Kéden Makassi 3 points Qui est une vestiaire 2 points Et Wesley T'as 4 T'as 4 Si je trouve le prochain je te le donne Allez concentré Concentré Celui-là vous pouvez le trouver J'ai joué avec Samuel Eto'o Essien Fernando Torres Gago Nasri Lavezzi Et Ruffier Ah non 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 Ça peut être sélection Club Evidemment Ça va dans En tout cas j'ai joué avec Alors j'ai joué avec Eto'o Essien Fernando Torres Gago Nasri Lavezzi Et Ruffier Ruffier Ah putain mais Ruffier à chaque fois Non pas Ruffier pardon Si si Ruffier Ruffier ? Si si il est là Il est là pardon Il est là Gago Lavezzi Non Qu'est-ce qu'il fout là Ruffier ? Il joue encore ? Bah ouais écoute Ruffier Il a joué avec Ruffier Donc Eto'o Eto'o Non il ne joue plus On l'a vu jouer au foot récemment Mais c'était pas dans une ligue officielle Eto'o Essien C'était une ligue Ah le joueur dont tu parles ? Adil Rami Non 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 Ménez Jérémy Ménez Jérémy Ménez bien joué Ah ouais C'est vrai Ruffier à Monaco 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 Evidemment la Kings League Evidemment Ok il en reste 3 J'ai joué avec Raoul Boateng Dimaria Shakiri Karius Boran Et Pavard Alors tu as dit quoi Shakiri ? J'ai joué avec Raoul Boateng Dimaria Shakiri Karius Bojan Boran Pavard Il n'a pas joué Pavard ? Non Ils sont durs ceux-là Raoul Boateng Dimaria Shakiri Karius Boran Pavard En fait c'est Boyan Qui vous a dit En erreur C'est sûr La clé c'est Boyan Toi tu parles du Boyan Krikic Krikic oui Qui a joué à Barcelone Oui Qui a joué À Monaco aussi Rodilin Attends Attardez-vous sur Raoul Oui Boateng Dimaria Shakiri Pavard Parce que le problème c'est que ça correspondait à Shakiri tu vois Shakiri il a joué avec tous Allez Je vous demande sa nationalité Non non Attends Attends Boateng Il a joué avec Shakiri Qui t'a dit encore ? Et toi ? Et toi c'était avant Et toi c'était avant Et toi c'était avant Raoul Boateng Dimaria Shakiri Karius Boran et Pavard Je vais tenter un truc de fou Mais c'est pas pour De l'art Non c'est pas lui Non Il a joué aussi avec Neymar Pavard Pavard t'as dit ? Ouais Hakimi ? Non Pavard c'est récent Pavard c'est récent C'est pas tout récent Mais c'est Y'a pas si longtemps que ça Ah d'accord Vous êtes cool là Ah bah il va falloir avancer Attends 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 Bon je vous dis Il a joué avec Mbappé aussi Il a joué avec Neymar Avec Dimaria Ibrahimovic ? Non 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 Tu l'as gâteau ? Cavani ? Non Attends Attends Non Raoul Boateng Dimaria Shakiri Karius Boran Pavard Et Neymar Mbappé Entre autres Marquinhos C'est un copotin ? Non C'est un mec du cageau Bayern du coup Attends parce qu'il a joué avec Pavard C'est un mec cageau Bayern Bayern ? Bayern est qu'à l'autre club là évident Réal Bernat Non Elle n'est pas cherché forcément au réel Bayern Les gars il va falloir qu'on avance là Je vais vous dire sa nationalité ça va aller plus vite Il est camerounais Choupo-Moting Arrête c'est Maxime Choupo-Moting C'est moi qui l'ai dit en premier Je 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 l'ai dit en premier Choupo-Moting On est parti Il y avait des joueurs qui vous ont amené Jusqu'à l'aducarius C'est fait pour ça les gars Concentrez vous sur les joueurs Les joueurs plus importants Raoul le joue avec Raoul Ah Shulk C'est pour ça que je vous dis Raoul vous attardez pas sur le réel Je disais pas l'ontelar Il en reste deux Yacine t'as deux points d'avance C'est très grave Les autres sont à trois points C'est à cinq C'est pas mal J'ai joué avec Rune, Kaka, Zanetti Falcao, Rui Costa, Dybala, Ozil Allez Evra Non Allez faut aller plus vite Cette fois on avance Rune, Kaka, Zanetti Falcao, Rui Costa, Dybala, Ozil Vas-y je vais tenter Vas-y André Apirlot Non c'est pas lui C'est pas lui Alors t'as dit T'as commencé par Rune Alors Rune ouais Kaka, Zanetti Falcao, Rui Costa, Dybala, Ozil Là il y a encore un mélange club-nation C'est encore Ibra ? Non c'est pas Ibra Non Rune, Kaka, Zanetti, Falcao, Rui Costa, Dybala, Ozil Là dedans il y a des joueurs de sa nation Il a joué avec Messi Il a joué avec Messi Il a argentin Angel Di Maria Angel Di Maria Bien joué Il y a Signe qui prend son envol Le point décisif Allez il en reste un Il en reste un J'ai joué avec Daniel Alves Robin, Kaka, Diego Costa Et Piqué Allez celui-là vous les connaissez tous Alors t'as dit quoi Tony ? Tous d'ailleurs vous les connaissez tous J'ai joué avec Daniel Alves Robin, Kaka, Diego Costa Et Piqué C'est dur les J'ai joué avec les gars Ah mais c'est pas Daniel Tu le lis Daniel Alves ? Non mais il a dit Daniel Alves Hein ? Ah oui Daniel Alves Il a joué avec Ah oui Je croyais que ta réponse C'était Daniel Alves Sergio Ramos Sergio Ramos Allez Yassine le vainqueur On peut l'applaudir largement Largement en tête C'est plus dur les J'ai joué avec les gars C'est pour ça C'est pour ça Kevin y gagne Jamais T'avais eu une fois Combien ? T'avais eu une fois J'ai une compilation à maison C'est mon onzième coup de gagner T'as des vidéos moi ? T'as des preuves ? J'ai pas besoin de preuves On va faire un palmarès un jour Bon en attendant Merci Kevin d'être passé sur le plateau des remplaçants On rappelle le bouquin Géopolympique Voilà j'ai réussi à le dire Les grandes histoires géopolitiques Des Jeux Olympiques Evidemment foncés Avec tous les autres bouquins Moi je t'ai lu J'avais lu le premier J'avais adoré Merci à vous les gars D'avoir participé à cette émission Très intéressante Kevin tu reviens quand tu veux Avec plaisir Si il se passe des choses Tu seras le bienvenu Merci Fergu Merci d'avoir été là Toujours avec plaisir Ça change Effectivement c'est un sujet différent Qu'on aborde avec un point de vue extérieur C'est vrai que c'est intéressant Exactement Wesley Franchement très très heureux d'être là Et bravo à Kevin Parce que je l'avais vu il y a quelques années Et du coup de voir qu'il est régulier L'évolution L'évolution et tout On ne peut que valider Il avance plus vite que le Cameroun Ouais C'est pas gentil J'arrête Non non c'était pas ça C'était la réalité factuelle On va remonter les modèles Kevin Macassi Merci bravo pour ta connaissance Géopolitique du Congo Bravo Exactement Merci On est polyvalents Exactement On est polyvalents C'est pour ça que ça fonctionne Merci Merci Kevin Et merci à tous d'avoir suivi cette émission Évidemment Le replay de toutes les autres Sur la chaîne YouTube Des remplaçons Et surtout les réseaux sociaux Facebook Instagram Et X Allez à très bientôt So Sous-titrage ST' 501